Et salut à tous les seigneurs de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, de la nouveauté pour Warhammer 40.000, ça fait plaisir, on sort d'une bonne période de news pour Age of Sigma, avec la dernière version qui est sortie pour AOS, avec forcément une effervescence et notamment, on va dire, une concentration de la communication, des publications de la part de Games Workshop sur ce jeu-là, sur cette licence-là. Là, je pense que le bullrun, on va dire, de Age of Sigma va se calmer et on va revenir sur notre jeu phare à Warhammer 40.000 et on arrive avec cette grosse sortie Blue Dungeon, avec l'arrivée du codex V10 Blue Dungeon, une refonte de la gamme Blue Dungeon, une refonte complètement de l'index, c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui les amis, je vais vous proposer une review du nouveau codex Blue Dungeon, codex supplément Space Marines, on va en parler aujourd'hui. Cette nouveauté Blue Dungeon arrive avec le Start Collecting, ça c'est vraiment la nouvelle mécanique de Games Workshop, vous connaissez, globalement vous allez avoir une boîte collector avec le codex, quelques cartes, quelques goodies, je ne sais pas exactement c'est quoi la carte que vous voyez, l'affichage à droite du codex. Et surtout, de la figouze, la boîte est stylée, dans la boîte on retrouve le Dreadnought Death Company en double marmite, on retrouve 5, 10 intercesseurs d'assaut, 10 intercesseurs d'assaut en jump pack, Astorat et les Martes. Donc la boîte est cool, je vous rappelle qu'elle sort à moins 20% sur la précommande ce samedi chez MyObiPlace, notre partenaire. Et je vous rappelle que si vous passez par notre lien pour faire vos achats sur MyObiPlace, les gars, ça vous donne accès à la playlist Prime de la chaîne, il y a déjà plus de 26 ou 27 vidéos sur la playlist Prime, des reviews, des séances de coaching, de l'analyse de jeu, du débrief, bref, incroyable. Et voilà, donc si vous achetez vos figurines, au moins le moins cher que vous pouvez trouver en France, et vous le faites en crédit en Creative Wargame, les gars, on vous sauce. Pour ça, vous vous rendez sur notre Discord, il y a un salon qui s'appelle Affilié et Tipeur, et vous avez juste à poster votre numéro de commande dans ce salon, et vous allez recevoir en MP la playlist. Voilà, ça c'était pour la petite aparté, donc tout ça est disponible demain, je vous avoue que la boîte me fait grave de l'œil, je suis à peine en train de... je suis en train véritablement d'appréhender ma hype autour des Dark Angels, parce que je m'étais acheté le Start Collecting Dark Angels il y a quelques mois, qui était... les figurines sont magnifiques, mais qui étaient éclatées au sol en termes de jeu, et là je commence à vraiment apprécier, j'ai d'ailleurs enfin monté mes Deathwing Knight, et j'ai aussi commandé et monté mes Inner Circle Companion, et là j'ai déjà envie d'aller taper dans du BA, voilà. Bref, allez, on attaque immédiatement la review, de ce nouveau codex. Pour des raisons qui m'incombent, je ne vous afficherai pas le codex en question, ça n'a pas grand intérêt en vérité, mais voilà. Ce que je vais faire par contre, c'est que moi je vais avoir l'index et le codex en même temps, pour vous faire un petit comparatif un petit peu de ce qui se faisait avant, ce qui se fait maintenant. Avant d'attaquer cette review, c'est intéressant de positionner, on va dire, le Blue Dungel dans la méta actuelle. Ça, ça m'intéresse bien, pour vous recontextualiser un peu comment s'installe actuellement le Blue Dungel et qu'est-ce qui va changer pour lui. Alors globalement, le Blue Dungel jusqu'à présent, depuis maintenant quelques mois, il est haut placé dans la méta pour la simple et bonne raison que c'est une armée qui fait très très mal au corps à corps, qui a des unités qui sont extrêmement... qui tapent très très fort, qui sont extrêmement dévastatrices dans la phase de close et qu'on a petit à petit une édition de jeu, on a petit à petit une version de Warhammer 40 000 qui a atténué la létalité aux tirs des armées, en passant par les Eldars, en passant par l'étau, en passant par d'autres armées. Donc on a petit à petit réduit la létalité, notamment aussi l'impact sur le jeu de tout ce qui va être tir sans ligne de vue, qui donnait une véritable puissance dévastatrice et qui éteignait aussi les armées de corps à corps, notamment le Blue Dungel. Il y a quelques mois de ça, le Blue Dungel se faisait complètement déboîté par une armée comme l'Astra Militarum, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a un match maintenant contre l'Astra, puisque l'édition de jeu a petit à petit réduit la létalité des tirs indirects et de la phase de tir, ce qui a amené tranquillement l'édition de Warhammer 40 000 vers la méta qui est actuelle, qui est une bonne méta, qui nécessite quelques ajustements, mais qui est, je pense, une bonne méta, qui consiste surtout à avoir des unités qui sont capables de détruire à peu près n'importe quoi, mais que à la phase de corps à corps. On n'a plus d'unités ultra létales au tir. La première de cette édition était évidemment le Rest Knight de l'armée Eldar, qui était capable d'atomiser à peu près n'importe quoi au tir. Ça n'existe plus. Par contre, vous avez des unités qui sont ultra dévastatrices au corps à corps. Ça, ça existe encore. Et les Blood Angels rentraient dans cette case d'armée ultra létale au corps à corps. Elles avaient des très bons outils en format index, notamment le fait d'avoir une unité qui était la Death Company, sur laquelle on pouvait la full équiper avec pistots fuseurs et gantlers, tout le monde dans le jetpack, et on avait des armées qui spamaient cette unité, et donc qui étaient capables véritablement d'éclater tout sur la table, et puis de tanker de manière décente après, parce que vous aviez un pack qui pouvait être accompagné de l'émarthèse, donc qui réduisait les damages de 1. Il y avait plein de choses à faire. Là, le faciès de ce codex va changer, parce que ces unités ont réduit en létalité, les équipements sont moins présents, c'est fini. La Death Company avec 10 gantlers, 10 pistots fuseurs n'existent plus, donc il va falloir maintenant jongler, et il va falloir revoir les constructions de listes, parce que vous n'allez plus pouvoir construire des blocs de Death Company qui sont capables de raser n'importe quoi sur la table. Ça, c'est terminé globalement. Il y a des changements qui sont quand même conséquents dans le codex, il y a en fait les entrées vanilles, enfin les entrées firstborn, on va dire, donc premiers-nés sont les anciens Space Marines, pour les plus jeunes dans le jeu, qui ont disparu petit à petit au profit des primaristes, là, disparaissent, comme chez les Dark Angels, même forfait pour les Blue Dungeon, tout ça disparaît, donc on perd pas mal d'entrées, en vérité, dans ce codex-là. Voilà, on va perdre, je vous fais un petit point non exhaustif de ce qu'on va perdre, on va perdre le Brother Corbulo, on va perdre le Capitaine Tycho, on va perdre, je l'ai fait défiler, on va perdre le, tac, 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 le Dreadnought Furioso, celui-là disparaît, Gabriel Sett disparaît aussi, et le Librarian Dreadnought disparaît, et je pense que j'ai fait le tour, donc ça fait pas mal d'entrées, ah ouais, et le Priest en Jetpack aussi disparaît, le Sanguinaire à Priest en Jetpack, qui n'existait pas en fait, en termes de figurines, lui aussi disparaît, donc on a pas mal d'entrées qui disparaissent, le Sanguinaire à Priest en Jetpack était beaucoup joué, parce qu'il permettait d'intégrer en fait des unités de vétérans en Jetpack, ça leur permettait d'avoir une 4 plus 1 vue, un Finopane à 5, et augmenter la PA de 1 sur les H qui étaient déjà PA-1, sur les griffes pardon, qui étaient PA-1, donc il était beaucoup joué ce pack, ce pack-là disparaît complètement aussi, il ne pourra plus être joué, parce que vous n'allez plus pouvoir mettre de Sanguinaire à Priest avec le Jetpack, donc en gros la physionomie du codex, ça change, mais je pense qu'elle change en bien honnêtement, et je pense, j'avais peur, moi, qui nerfe fort le codex, j'avais peur d'un traitement à la custodesse, pour pas vous mentir, et c'est pas le cas, on n'est pas sur un traitement à la custodesse, moi je trouve que c'est bien fait, honnêtement, je le dis, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur ce codex Blue Angel, et on se retrouve maintenant avec 3 détachements, et on va les aborder. Alors le premier détachement, c'est le détachement que vous connaissiez déjà, qui était les fils de Sanguinus, et qui maintenant s'appelle le Liberator Assault Group, alors j'ai le codex en anglais, donc je vais faire l'effort au maximum que je peux de vous traduire les choses, mais je ne vous promets rien. Donc la règle de détachement n'a pas changé, quand vous faites une charge, vous gagnez plus 1 en attaque et plus d'enforce, donc ça c'est excessivement bon, ça permet de donner un véritable impact corps à corps à tout le monde dans ce codex, pas que aux unités d'escompagnie, c'est-à-dire qu'un pack d'intercesseurs d'assaut classique, avec 4 mecs en épée tronçonneuse et 1 mec en gantelé, là où quand vous les faites charger, même 10 cultistes, c'est pas dit qu'ils vous les lavent, bon ben là, en format Blue Dungeon, vous rajoutez une attaque par mec et en plus, plus 2 en force, donc vous passez avec des épées tronçonneuses qui tapent à force 6, donc vous êtes dévastateur sur beaucoup de choses, et les gantelés qui passent à force 10, donc voilà, ça permet véritablement de donner de l'impact à n'importe quelle unité du codex, qu'il soit choisi sur le supplément Blue Dungeon ou qu'il soit sur le codex Space Marines. Après, au niveau des enhancements, je ne me rappelle plus trop de ce qu'on avait un enhancement d'ailleurs, je sais que les enhancements n'étaient pas vraiment joués, là on va avoir un enhancement qui va vous permettre, alors les enhancements sont à l'exception de un, utilisable qu'une seule fois par bataille, ça réduit quand même l'intérêt, on ne va pas se mentir, et en gros, le premier enhancement nous dit une fois par bataille, vous gagnez l'habilité Fight First. En vrai, je pense que c'est un bon enhancement, il n'existait pas dans la version index, je pense que c'est un bon ajout pour ce détachement-là, parce que le Fight First, on va dire, il y a deux outils indispensables quand vous avez une armée de corps à corps, c'est soit le Fight First, soit le Fight On Death. Donc le Fight First vous permet toujours de taper en premier, le Fight On Death vous permet de taper en mourant. Pourquoi ces outils-là sont indispensables sur les armées de corps à corps ? Parce que ça vous permet de gérer le trade, de contrebalancer le trade. Dans les armées de corps à corps, souvent c'est, ok, je vais t'engager une unité, je vais te tabasser un truc, et tu vas probablement me la tuer en retour. Soit tu me la tues au tir, soit tu me rends dedans au corps à corps, et tu vas me la tuer au corps à corps. Avoir un Fight First, ça vous permet de dire, ok, je t'engage avec une unité, je te déboîte un truc, si tu veux me rentrer dedans au corps à corps, je vais pouvoir activer mon Fight First, et je vais taper en premier, donc je vais te redéboîter un truc. Donc une unité peut déboîter deux trucs. Donc en vérité, c'est un bon, voire très bon enhancement, en mettant à l'équilibre qu'il n'est utilisable qu'une fois par bataille. Voilà. Après, vous en avez un qui vous donne une fois par bataille, Touche soutenue 3, je crois qu'il existait déjà, non il n'existait pas en fait. Touche soutenue 3, ok, pourquoi pas, c'est que sur le porteur par contre, il faut relativiser. Vous en avez un autre qui lui, c'est le seul qui n'a pas le trigger une fois par bataille, qui vous dit que quand vous avez une unité ennemie autre que monstre et véhicule qui importait l'engagement de l'unité du porteur, et que cette unité ennemie est choisie pour désengager, elle doit faire un test de désespérate escape, et si elle est battle shock, elle rajoute 1 sur son désespérate escape. Ok, c'est bien, c'est plus, on va dire, conditionnel, mais c'est toujours appréciable, c'est typiquement des enhancements, des optimisations qu'on va aller chercher si on a des petits points rables. Et enfin, le dernier, qui est The Gift of the Foresight, qui nous dit qu'une fois par bataille, juste après avoir fait vos jets de touche, hit, wound or saving throw, vous pouvez transformer un résultat en 6. Ok, donc c'est un jeu, vous pouvez transformer une fois par bataille, un jet de touche, un jet de blesse et une save en 6. Ok, c'est encore une fois, c'est toujours intéressant, conditionné par le fait que c'est qu'une fois par bataille, mais ok, intéressant. Ça c'est pour les enhancements, donc il y a des gros changements, il n'y a plus rien à voir, voilà. Et après, les stratagèmes de ce détachement-là. Notable, c'est que vous perdez le stratagème de ce détachement qui vous donnait le fight on death, on le perd, voilà, au profit d'un stratagème qui vous donne un advance et charge. Donc ça c'est vraiment le gros point notable sur ce nouveau supplément Blue Dungeon, c'est que le Blue Dungeon n'avait pas d'advance et charge, et là maintenant vous avez un stratagème advance et charge dans les 3 détachements. Donc vous avez un détachement qui est plutôt, donc celui-ci qui est plutôt générique, vous avez un détachement qui est plutôt concentré sur la Death Company, et vous avez un détachement qui est plutôt axé sur les unités à jetpack, entre guillemets sanguinary guard, bien que c'est plutôt les unités jetpack. Donc là on est sur le détachement générique, dans les 3 détachements, vous retrouvez l'armure du mépris et le Relentless Assault qui vous permet d'advance et charge. Voilà, avec des nuances, en l'occurrence, là ils fonctionnent sur ce nouveau détachement avec un trigger qui est de Red Source, donc la soif sanguinaire, on va dire, la soif de sang, la soif rouge, où en fait vous allez, sur chaque, pas tous, mais sur la majorité des stratagèmes, vous allez pouvoir choisir de gagner l'un ou l'autre des bonus du stratagème, ou alors d'activer la Red Source, et donc d'être considéré comme Battleshock, mais par contre de gagner les 2 bonus. Donc vous avez un excellent stratagème que vous n'aviez pas avant dans ce détachement qui est le Angelic Grace, qui va vous donner un Finopain à 5 sur les blessures mortelles, donc ça c'est vraiment bon art, quand vous affrontez des armées, comme les Thousand Stones par exemple, donc ça c'est un bon stratagème pour 1 PC, vous avez l'armure du mépris pour 1 PC, vous avez l'éco-sauvage, alors en gros l'éco-sauvage, il vous dit à la phase adverse, soit vous choisissez d'avoir plus en force, soit vous choisissez d'avoir plus en attaque, soit vous êtes Battleshock et vous gagnez les 2. Donc je vous rappelle que le bonus de l'armée, c'est plus en attaque et plus en force quand vous chargez. Là ça vous permet, si vous êtes chargé, de quand même gagner un bonus, donc c'est plutôt cool, c'est 1 PC, et c'est à la phase d'attaque adverse. Vous avez à votre phase de combat la possibilité, mais celui-là vous le connaissez déjà, de gagner soit lance, soit Lethal Heat, ou les 2 si vous êtes Battleshock. Bon, avant vous aviez les 2 automatiques, souvent ce stratagème là, il est utilisé pour la lance, la lance c'est vraiment très bien sur une armée de corps à corps, je vous rappelle, la lance ça vous permet de gagner plus en la blesse, donc c'est plutôt sexy. Vous allez pouvoir être éligible au tir ou à la charge, en ayant Advance, donc c'est Aggressive Onslaught, tout à l'heure je l'ai dit, c'est Relentless Assault. Donc en gros, vous avez la possibilité de tirer ou de charger, si vous avez Advance, et si vous décidez de vous Battleshock, alors vous avez les 2, et après vous avez Relentless Assault, et c'est la même chose, sauf que c'est avec le désengagement. Vous pouvez soit tirer, soit charger si vous avez désengagé, et vous pouvez choisir de vous Battleshock, et donc d'avoir les 2 effets. Donc, vous avez tout l'attirail pour les armées de corps à corps, sauf le Fight and Death, ce qui va rendre indispensable du coup l'hancement, dont je vous parlais juste précédemment, c'était le Fight First, une fois par bataille, je pense que là c'est indispensable. Voilà, donc le détachement, je pense, a vraiment changé de physionomie, mais il reste toujours bon, avec, on va dire, un gros coup de projecteur sur le fait de gagner une Advance et Charge sur des packs qui ont des Jet Packs, qui bougent à 12, et notamment, ça veut dire aussi du Rapid Ingress, avec des unités qui sont capables de Rapid Ingress autour de l'adversaire, autour d'eux, et après de pouvoir bouger de 12, Advance, charger. Donc ça va être très très dur d'éviter les charges des Blue Dungeon. Heureusement, on a réduit la létalité de ces unités. Ça, c'était pour le premier détachement. Honnêtement, je le trouve fair, je le trouve équilibré, il est cool. Donc je vous passe directement au deuxième. Le deuxième, c'est The Lost Brother, donc les frères perdus. Lui, il est concentré sur la Death Company. La règle de détachement nous dit, si vous êtes Death Company, vous gagnez une re-roll des 1s à la bless si vous êtes en dessous de votre force de départ, donc si vous avez perdu au moins une figurine de votre unité, et vous gagnez une full relance des blesses si vous êtes en dessous de votre demi-force, donc si vous avez moins de la moitié de votre effectif. C'est une bonne règle de détachement, mais ce n'est pas non plus insane, insane. Donc en gros, vous allez, on va dire, on peut considérer qu'on va plutôt gagner la re-roll des 1s à la bless, parce qu'on peut se permettre de perdre une figurine ou deux. Après, capitaliser sur une full re-roll des blesses quand on est en dessous de sa demi-force, ce n'est pas ultra structurant comme gameplay. Et ce que je voulais dire par là, c'est que je pointe du doigt le fait que la règle de détachement pour une liste d'armée qui fonctionne, la règle de détachement doit être forte. Il n'y a pas d'armée aujourd'hui dans ce jeu qui est forte sans une règle de détachement forte. Là, en l'occurrence, The Lost Brethren, la règle de détachement, je suis mitigé. Heureusement, vous avez un gros ajout, c'est le fait que les unités Death Company Marines et Death Company Marines with Bolt Rifle, donc c'est les Death Company à pied, en gros, gagnent le mot-clé Battle Line. Ça, c'est excellent. Pourquoi ? Ça va vous permettre de spammer x6 les packs de Death Company. Alors, il n'y a pas les Death Company en... Il n'y a pas les Death Company en jetpack. J'ai un doute, d'ailleurs, si le Death Company... Je suis en train de me mettre un petit doute, là, sur un truc. Est-ce que le Death Company en jetpack, il est Death Company ? Je regarde. Je vérifie juste un truc pour ne pas vous dire de bêtises. Pour ne pas vous dire de bêtises là-dessus. On va avoir, donc, la Death Company Marines avec Bolt Rifle. La Death Company Marines, c'est, en gros, c'est les intercesseurs d'assaut. Ou c'est les intercesseurs d'assaut. Et après, on va avoir la Death Company Marines avec Jump Pack. Donc, les Jump Pack ne gagnent pas le Battle Line. Ok. Bon. Bon, ça relative la règle. C'est vrai que je n'avais pas vu comme ça. Mais ok. Bon, en tout cas, c'est cool de gagner la Battle Line sur la Death Company. Et surtout, aux égards des scénarios, parce que je vous rappelle que vous avez des missions spéciales dans chaque scénario que vous jouez. Et généralement, ça profite au Battle Line. Ça vous permet... Par exemple, il y en a un qui va vous permettre de faire des interventions héroïques pour 0 CP avec des Battle Line. Il y en a un qui va vous permettre de pouvoir faire des actions et Advance avec des Battle Line, des actions dans votre phase de corps à corps, des actions avec du tir, etc. Donc, le mot-clé quand même est un ajout assez intéressant. Vous avez du coup quatre optimisations qui vont chacune aller sur un modèle Death Company. Donc ça, je ne le répéterai pas. Vous en avez deux qui ne fonctionnent qu'une fois par bataille. La première qui nous dit à la fin de la phase de combat, si le porteur est à portée d'engagement de trois ou plus figurines ennemies, il peut combattre une fois additionnelle. Donc, c'est cool. Tapez une fois supplémentaire. Vous en avez un qui vous dit que votre figurine, quand elle est détruite, vous jetez un D sur un 2+, elle est ramenée sur le champ de bataille au plus près possible de là où elle a été détruite et pas en portée d'engagement. Et elle revient avec trois PV restants. Je pense, si vous jouez des détachements, c'est auto-include. Ensuite, vous avez le fait de mettre des blessures mortelles une fois par bataille à la phase de combat quand vous êtes à portée d'engagement d'une unité personnage. Vous jetez 6 D6 et sur chaque cas de plus, vous allez mettre trois blessures mortelles. Bon, ça veut dire en stade, vous allez payer cette optimisation pour mettre potentiellement trois blessures mortelles sur un personnage. Ce n'est pas non plus insane. Et enfin, le dernier qui est activable aussi quand le personnage est détruit jusqu'au prochain tour. vos unités des compagnies rajoutent un OG de touche. Donc en gros, le tour où votre personnage qui est porteur de la relique meurt, toutes vos des compagnies de votre armée ont jusqu'au prochain tour plus un OG de touche. Bon, ok. Moi, j'aurais tendance à capitaliser sur le blue shard. Donc quand votre personnage meurt, sur un 2+, il revient, celle-ci pour moi elle est auto-include. Et après, potentiellement, le fait de taper une deuxième fois, une fois dans la bataille, ça, ça peut être intéressant. Les deux autres, honnêtement, je n'en suis pas spécialement fan. Voilà. Au niveau des stratagèmes, donc toujours pour le détachement des compagnies, donc ils vont fonctionner pour la majorité. Il y en a une, deux, trois, quatre, il y en a un. Il n'y en a qu'un seul qui ne fonctionne pas que pour les unités des compagnies, c'est l'armure du mépris. Tous les autres ne fonctionnent que sur la des compagnies. Donc le premier, on nous dit que à n'importe quelle phase, l'unité des compagnies de votre armée qui vient d'être détruite, ok, elle est, et qui sur un objectif, elle va sticker l'objectif jusqu'à ce que votre adversaire reprenne le contrôle. Donc ça, c'est un très bon stratagème. On le connaissait notamment chez les World Eater, il est excessivement fort. L'armure du mépris, on ne revient pas dessus. Vous avez Final Retribution à votre phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait choisi sa cible, une unité de death company de votre armée qui a été choisie comme cible des attaques, jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois qu'une figurine de votre armée est détruite par une figurine ennemie, vous jetez un dé, vous rajoutez un si vous êtes à 12+, d'un chaplain, et sur un 4+, vous tapez en moins. C'est le fameux Fight on Death pour un PC sur du 4+, et à 3+, si vous êtes à 12+, d'un chaplain. Globalement, ça, ça a changé. Avant, pour ne pas subir les maléfices de la rage noire, il fallait avoir une unité chaplain qui vous lead. Ça, ça a globalement changé dans le codex. Maintenant, c'est une aura de 12+, autour des chaplains. Je pense que si vous jouez une armée Death Company dans un détachement Death Company, vous êtes obligé d'avoir un chaplain. 1, c'est le minimum syndical, mais vous pouvez en avoir plusieurs, notamment 4. Vous pouvez jouer 3 chaplains et les martesses. Vous pouvez avoir 4 chaplains. Je ne dis pas qu'il faut en jouer 4, mais en tout cas, il faut en jouer. Les martesses, c'est évident qu'il faut le jouer et un minimum un autre chaplain, je pense. L'idée, c'est que vous avez un Fight and Death. On retrouve un stratagème qu'on avait dans le détachement du dessus, que là, on perd en automatique pour un PC de moins, mais qui va être sur du 3+, maintenant. C'est un très bon stratagème de manière générale. On va retrouver Furious Onslaught. C'était un stratagème qu'on avait avant dans le détachement Index et qui va permettre de faire une conso de 6 autos quand vous êtes à 12 pouces d'un chaplain. Si vous n'êtes pas à 12 pouces d'un chaplain, c'est une conso de D3+,3. D'ailleurs, ce n'est pas la conso, c'est le Peel-in, pardon. Donc, vous êtes toujours astreint à rentrer en portée d'engagement d'unité ennemie ou de rentrer et de rester en cohérence d'unité. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ça, mais vous avez un Peel-in qui est augmenté. Honnêtement, je pense que c'est un bon stratagème aussi qui est très utile dans les armées de corps à corps. Ensuite, vous avez Lost to Rage, perdu dans la rage, perdu de rage ou... Je ne sais pas. À votre phase de combat, si votre unité Death Company qui est en dessous de sa force de départ a été choisie pour taper, vous pouvez augmenter de 1 ses attaques, sa force et sa pénétration d'armure. Et il faut qu'elle soit à 12 pouces d'un chaplain, sinon, elle gagne le mot-clé Hasardus. Donc, attention au Hasardus parce que ça fait mal sur des packs de Death Company. Même si vous avez un Finopain, ça fait quand même très mal. Par contre, le fait de gagner plus d'une attaque, plus d'une force et plus d'une pénétration d'armure, c'est excessivement fort. On vient rebooster un peu la litalité de ces unités et on vient contrebalancer aussi le fait que dans ce détachement-là, on a plus d'une attaque et plus d'une force. Donc, on vient le contrebalancer. Donc, ça, c'est un très bon stratagème pour une armée d'Haz Company. Et enfin, le dernier nous dit qu'à votre phase de mouvement, vous gagnez l'Advent ses charges. Voilà. Et si vous êtes à 12 pouces d'achat plein, vous pouvez tirer et charger en plus de juste charger. Donc, cette fameuse Advents ses charges que je vous ai dit que je vous retrouvais sous différentes dénominations dans Chaim de Détachement. Voilà. Moi, D3, honnêtement, c'est celui qui me plaît le moins. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve qu'il est trop... Je trouve qu'il conditionne trop l'armée. Je trouve que la règle de détachement, déjà, n'est pas faux-folle. Et les stratagèmes... Bon, le Fight on Death est très bien, mais c'est sur un GD. On perd le bonus de l'armée plus 2 en force et plus 1 en attaque. On va le regagner sur un stratagème, mais on va perdre le stratagème lance qui est juste excellent pour des armées de corps à corps. Voilà. On garde quand même l'armure du mépris. On garde l'advance et charge. On gagne le Battle Line sur les Deaths Company. Je pense que c'est un détachement qui est équilibré mais qui va plus avoir une connotation qui va être plutôt axée sur les joueurs plutôt cool qui ont envie de jouer des armées à thème. Mais je pense qu'en jeu optimisé, ce n'est pas vers ce détachement-là qu'on va aller. C'est que mon avis et c'est à chaud. Mais voilà, je vous le dis, c'est ma petite pièce. Voilà. Troisième détachement, c'est The Angelic Host qui est donc Lost Angelic qui va être axé sur les unités Adeptus, Astartes, Jumpack et avec une petite connotation pour les Sanguinary Quards. Qu'est-ce qu'elle nous dit la règle de détachement ? Elle nous dit qu'à la fin du tour adverse, vous pouvez choisir un nombre d'Adeptus, Astartes en Jumpack de votre armée et les renvoyer en réserve stratégique en utilisant l'aptitude Deep Strike. Elles pourront revenir à votre tour prochain quand vous jouez en format Strike Force. Vous pouvez renvoyer deux unités. Bon, c'est ni plus ni moins que la règle Hyper Crypt ou la règle Grey Knight. Sauf que là, vous ne pouvez renvoyer que deux unités. Maintenant, moi, c'est le détachement qui me fait le plus de l'œil parce que vous allez pouvoir faire énormément de choses. J'aime beaucoup le premier détachement mais celui-ci, j'avoue qu'il me fait de l'œil parce qu'il propose autre chose, je pense, dans le jeu Blue Dungel que de dire je te rèche dessus, je vais te tabasser. Donc, je le trouve ultra sexy ce détachement. Voilà, on a enhancements. Donc, toutes les optimisations vont sur des Adeptus Astartes en Jump Pack. Vous en avez un qui va vous permettre d'augmenter de 1 la sauvegarde d'armure de votre porteur. Donc, c'est cool. D'autant qu'on a une nouvelle entrée dans ce codex qui est le capitaine de la Death Company en Jump Pack. Donc, c'est cool. Ça va permettre de le passer en save à 2. Vous avez le Visage of Death qui va vous permettre à la phase de Battle Shock de votre adversaire pendant sa phase de commandement de faire tester les unités qui sont en portée d'engagement du porteur sauf s'ils sont monstres ou véhicules. Voilà, c'est toujours appréciable. Vous retrouvez un stratagème que vous aviez dans l'index à la base qui était de gagner anti-chaos 5+, et lance et vous avez le dernier qui nous dit une fois par tour lorsqu'une TN 1000 finit un normal move une advance ou un fallback à 9 pouces du porteur l'unité si elle n'est pas à portée d'engagement vous pouvez faire un normal move à 6 ça c'est insane. Le React move à 6 pouces flat c'est pour moi c'est un des meilleurs 1 en semaine du codex celui-ci honnêtement avec celui à 2 plus qui vous permet de faire revenir votre personnage mais moi pour moi celui-ci il est auto-include direct beaucoup trop fort et après pourquoi pas les autres les autres honnêtement si je dois crafter une liste je vais essayer de vous la crafter au fur et à mesure de cette review je jouerai en détachement Angelic Host le Glimming Pinion auto-include et éventuellement s'il reste des points je mettrai l'artisan de guerre donc la save à 2 ou alors le fait de faire des battleshocks le Visage of Death je mettrai d'ailleurs en priorité le Visage of Death le fait de faire des battleshocks je trouve ça toujours appréciable surtout dans la version actuelle et on a fait le tour des trois détachements donc moi je vous les classe dans l'ordre de préférence Lost Angelic j'adore celui qui remplace le format de l'index je l'aime bien et The Lost Brother je suis moins fan celui sur la Death Company c'est celui qui m'emballe le moins voilà après on arrive dans les entrées du codex donc je vais garder l'index sous les yeux aussi je vais garder les coups en point Méphiston Méphiston il a changé avant si je dis pas de bêtises avant il pouvait lead une unité Méphiston ce qui n'est plus le cas il peut lead la peau de ses rouleaux hop mince je cherche mon codex s'il vous plaît pourrait-on me donner mon codex l'index je cherche l'index il est où mon index ? j'ai perdu mon index bon ok il me semble que Méphiston pouvait lead des unités ah bah il est là voilà je l'ai retrouvé de mémoire Méphiston pouvait lead des unités il ne peut plus par contre il gagne à l'onop je veux juste vérifier qu'il pouvait lead des unités parce que j'ai un doute ouais il pouvait lead des intercesseurs d'assaut des intercesseurs ou des stern guards donc il ne peut plus lead par contre il vient de gagner il vient de gagner le l'on opérative donc voilà il avait un fill no pain à 5 il l'a toujours il fallait qu'il lead une unité pour gagner le fight first du coup il a gagné le fight first sur son profil de base et il a le l'onop aussi il advance et charge tout le temps donc ça c'est une nouveauté il ne l'avait pas avant et tant qu'une unité ennemie est à 6 pouces de cette 6 pouces de cette figurine à chaque fois qu'elle est choisie pour fallback elle doit faire un test de commandement et si elle le rate elle doit remer une stationnerie ça c'est très fort c'est très très fort surtout dans les armées de corps à corps ça veut dire alors en plus lui cette règle là souvent on la donne en des unités qui sont portées d'engagement avec des unités de votre armée via des stratagèmes lui il la donne en aura et ça c'est très très fort je pense que Mephiston honnêtement c'est une figurine qu'on risque probablement de revoir parce que je n'ai pas l'impression qu'il était beaucoup joué il a augmenté en points si je ne dis pas de bêtises il est passé à 100 non Mephiston il est passé il est où ce Sgeg ? il est passé à 125 points je ne sais plus à combien il coûtait mais du coup vraiment je pense que c'est une unité qui est à considérer après petit bémol il tape à des 3 dégâts ce qui n'est pas fifou non plus en termes de dégâts voilà son arme de corps à corps n'a pas changé il tire pareil ses armes n'ont pas changé globalement mais il gagne l'advain de ses charges et puis là c'est Thora qui empêche votre adversaire de désengager sur un battleshop test donc en vrai ça se considère je pense que Mephiston se considère dans les armées maintenant comme je l'ai dit ma préférence va moi vers l'Angelic Host lui n'a pas de jetpack donc voilà par contre je pense qu'il a vraiment sa place dans une armée dans le détachement de base de l'index ensuite vous avez le Death Company Captain donc ça c'est une nouvelle entrée de ce codex il n'existait pas avant donc c'est cool il va donner à son unité donc il peut lead des Death Company Marines et des Death Company Marines with Bolt Drive je vous rappelle que dans le détachement Death Company ces unités là sont Battle Line il va donner un scout A6 à l'unité sauf si elle est engagée dans un transport après il donne la règle Black Rage donc ça j'en parle maintenant la règle Black Rage c'est valable pour tout ce qui est Death Company en gros vous relancez tout les jets de touches tout le temps sauf que maintenant c'est que en mêlée avant c'était je vous rappelle en tir et en mêlée maintenant c'est cadenassé à la mêlée donc vous avez la full reroll des touches à la mêlée et tant que cette unité est dans les 12 pouces elle peut désengage et elle gagne son OC de 1 par contre si elle n'est pas dans les 12 pouces d'un chaplain alors elle ne peut pas désengager et elle est à OC 0 donc ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que votre armée vos unités si vous jouez Death Company vous avez intérêt à avoir des chaplains honnêtement sinon ça devient très compliqué et après vous avez Death Vision of Sanguineous je crois que ce qu'est Ward il revient assez souvent non il revient deux fois je crois sur la Death Company Capitaine en gros ce que ça nous dit c'est que quand vous êtes détruit si vous avez quand vous avez fait vos attaques et que vous attaquez sur une unité qui contient le Warlord vous jetez un dé sur un 2 3 vous mettez D3 Mortal Wound sur un 4 5 vous mettez 3 Mortal Wound sur un 6 vous mettez D3 plus 3 Mortal Wound ça c'est quand il meurt et si l'unité contient un Warlord vous rajoutez 2 à ce résultat donc en gros vous mettez des BM quand vous mourrez bon ok c'est toujours intéressant mais c'est pas pour ça qu'on va aller choisir cette unité là après il est en pistolet Bolter Lourd et en Mastercraft Chain Sword vous allez pouvoir lui mettre un gantelet pour qu'il puisse mettre ses 5 marmites à force 8 moins de 2 touche à 2 plus c'est un personnage qui est en 3 plus invulnérable à 4 il a son Phenopain à 6 et puis c'est cool il donne le Scoot 6 ce qui n'est pas négligeable honnêtement ce qui n'est pas négligeable maintenant je pense que sorti du détachement d'S Company moi je ne vois pas trop d'intérêt parce que dans les autres armées j'ai vraiment l'impression qu'on va plutôt s'orienter vers du jetpack notamment avec le fait de gagner l'advance et charge etc donc voilà après il faut voir combien ça coûte de faire des petits packs parce qu'en vrai le Death Company Marines en fait c'est de l'intercesseur d'assaut l'intercesseur d'assaut c'est quand même une unité qui est intéressante de manière générale il faut voir comment on la craft voilà en tout cas le Death Company Captain il a le mérite d'être là dans ce codex donc c'est cool et vous avez maintenant aussi le Death Company Captain en jump pack qui peut lead un pack de jump pack attention grosse surprise il a à peu près les mêmes atouts que son copain sauf que lui au lieu de donner ce coût il va donner une touche soutenue 1 donc ça je vous avoue que c'est appréciable quand vous avez une unité qui est en full reroll des touches c'est très très appréciable parce que vous allez pouvoir graber un maximum de touches soutenues donc ça va venir le Death Company Captain va venir ajouter un petit peu de létalité dans des unités qui ont perdu notamment les Death Company en jump pack donc je pense qu'il est vraiment à considérer le Death Company en jump pack alors bon les coups en points je les relativise je vais vous donner les coups en points je les relativise parce que ils sont toujours faux dans les codex là la sortie de codex Death Company en jump pack il fait 100 points et celui à pied il fait 75 points je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent parce qu'ils ne sont jamais bons et ils sont toujours faqués pourquoi ils sont faqués d'ailleurs je fais une petite aparté pourquoi les coups en points et les codex sont si rapidement faqués parce que les codex ils sont écrits plusieurs mois à l'avance et l'édition a beaucoup avancé entre le temps où le codex est écrit et le temps où le codex est publié et du coup les coups en points ne sont plus pertinents aux égards de l'équilibrage du jeu donc je ne sais pas ce que ça vaut il faut savoir que souvent 3 semaines 1 mois après la sortie du codex là justement vous avez le codex impérial agent qui est sorti il y a quelques semaines les coups en points sont déjà faqués donc vous aurez sans doute un changement de coups en points sur ces unités là voilà après vous avez la même chose que le mec à pied sauf que lui il bouge de 12 mais vous avez la Black Rage la Death Vision of Sanguinus donc le fait de mettre des BM à la mort et voilà écoutez je pense qu'apporter un Sub-Cenite 1 sur un pack de Death Company ça peut être intéressant à faire à étudier vous avez le Sanguinary Priest qui n'était pas trop joué en vérité avant parce qu'en fait les unités qu'il peut lead on ne les joue pas le Sanguinary Priest il peut lead les Intercessors une Desolation Squad une Devastator Squad des Hellblasters des Infernus des Intercessors d'assaut une Tactical Squad ou des Vétérans bon typiquement des unités qu'on ne joue pas en Blue Dawn Gel il va leur donner un Finopain à 5 et il augmente de 1 la pénétration d'armure comme je vous disais ce gars là il était joué en format Jump Pack mais il n'existe plus sur le Codex il était joué en format Jump Pack parce qu'il allait donner le Finopain à 5 et le bonus de pénétration d'armure à des Vétérans Vanguard qui eux tapaient fort au corps à corps là les gars je suis désolé mais les Sanguinary Priest à mon avis on ne le verra pas trop gros changement de ce Codex c'est les Sanguinary Guard là il faut qu'on s'arrête 5 minutes sur cette unité parce que il se peut que cette unité devienne méta moyennant le coût les Sanguinary Guard en format Codex c'est 300 points les 6 300 points les 6 c'est plus cher que des Venatari en vrai en gros les Sanguinary Guard sont devenus des petits Venatari il faut le dire pourquoi ? parce que vous avez gagné 1 PV avant vous aviez 2 PV vous en avez 3 et vous avez gagné la 4 plus invulnérable avant vous n'aviez pas d'invulnérable donc là vous êtes en 2 plus 4 plus 3 PV à la différence des Sanguinary Guard que l'endurance de 6 vous avez une enduite 4 mais par contre vous allez mettre moins 1 à la touche et en plus quand vous êtes lead par un personnage vous mettez moins 1 à la blesse ça ça existait déjà donc en gros on va contrebalancer la faible endurance par rapport aux Sanguinary Guard avec le fait que si vous êtes lead par un personnage vous allez pouvoir mettre moins 1 à la blesse moins 1 hit moins 1 blesse 2 plus 4 plus 1 vue 3 PV c'est une unité qui est ultra tank tenez le pour 10 c'est une unité qui est ultra tank vous allez avoir une bannière vous allez donc être OC2 ça c'est vraiment cool vous avez la frappe en profondeur ça c'est vraiment cool et surtout vous avez augmenté votre capacité de létalité pourquoi ? parce que vous avez l'Encarmin Blade donc c'est la lame qui passait de force 5 à force 6 et vous avez pu le gantelet le gantelet dégage au profit de l'Encarmin Spear donc vous avez en fait c'est un gantelet qui tape à force 6 sauf que vous avez la lance et je pense que c'est mieux pourquoi ? parce qu'en fait le gantelet le gantelet sur ce qui était enduit 1, 2, 3, 4 bon ça n'existe pas enduit 4 donc tout ce qui était enduit 3 et 4 vous blessiez à 2 plus avec le gantelet ce qui est toujours le cas à la charge avec l'Encarmin Spear donc en gros ça ça ne change pas le gantelet sur l'Endu 5 il blessait à 3 là vous allez blesser à 2 sur l'Endu 5 le gantelet sur l'Endu 6 il blessait à 3 vous allez blesser à 3 avec l'Encarmin Spear et après il y a le palier d'Endu 7 où l'Endu 7 quand vous aviez le gantelet vous le blessiez à 3 là vous allez le blesser à 5 qui va passer en 3 en charge et après sur l'Endu 8 l'Endu 8 vous la blessiez à 4 et là vous allez aussi la blesser à 4 et après sur tout ce qui est Endu plus donc Endu 9 Endu 10 Endu 11 Endu 12 le gantelet est blessé à 5 et avec l'Encarmin vous allez alors sauf l'Endu 12 vous allez blesser à 5 donc en gros Endu 9 10 et 11 c'est plus intéressant donc en fait quand on fait l'establishment de cette affaire pour de nombreuses Endurances l'Encarmin Spear est plus intéressante que le gantelet sauf sur l'Endu 8 et sauf sur l'Endu 12 sauf sur l'Endu 7 l'Endu 8 et l'Endu 12 dans l'Endu 8 vous allez la blesser à 4 plus aussi en charge donc il n'y a que sur l'Endu 7 et l'Endu 12 que c'est plus intéressant le gantelet donc voilà ce c'est pour la petite aparté quoi qu'il arrive cette unité elle est intéressante elle est intéressante pourquoi ? au vu de son tanking elle est létale ça veut dire que chaque pec balance 3 taquets si vous voulez jouer par 6 bon ben ça fait 18 marmites 18 marmites qui touchent à 3 force 6 moins de 2 c'est toujours intéressant et ils sont jump pack donc ça veut dire que potentiellement vous allez pouvoir profiter de la plus value du détachement du détachement Angelic Host voilà vous avez l'Advance et Charge vous avez l'armure du mépris et vous avez plein de bonus qui vont permettre d'augmenter un petit peu la lettre de ces unités donc voilà c'est une bonne unité je la trouve un petit peu chère en revanche pourquoi ? parce que si je dis pas de bêtises les Venatari ils sont en dessous de la barre des 300 points maintenant ils sont à je crois qu'ils sont à 295 ou 265 je sais plus 285 mais ils sont un petit peu plus chers que les Venatari voilà en tout cas c'est une très bonne unité je pense de ce codex là la figurine a été refondue ça plaît ça plaît pas après moi je me prononce pas c'est les goûts et les couleurs c'est vrai que les ailes sont plus stylées que les petits les petits ailerons qu'ils ont mis mais bon c'est comme ça voilà que vous dire de plus vous pouvez mettre donc vous pouvez mettre un pistolet inferno dans l'unité et la bannière indispensable pour passer au C2 donc voilà c'est une bonne unité qui 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 peut faire plein de choses aussi à côté notamment pour son aspect tanking ensuite vous avez Dante Dante typiquement qui est une bonne unité éligible pour intégrer cette unité là pourquoi parce qu'il va donner plus un à la charge plus un à l'advance et plus un au jet de touche bah un pack honnêtement un pack de un pack de sang de la riguard alors après ça fait cher ça fait cher parce que Dante de base le gars coûte le gars coûte coûte 130 pour et pas si cher que ça il coûte 130 points sur un pack de 6 ça fait 430 points le pack de 6 ça fait trop cher honnêtement ça fait trop cher ça fait trop cher c'est sûr donc là les coûts les coûts en l'état je ne pourrais pas dire s'ils sont équilibrés ou non en tout cas un pack de sanguinary guard avec Dante c'est 430 points je trouve que c'est trop cher même si c'est intéressant en l'aspect tanking etc c'est quasiment un quart de votre armée donc je trouve que c'est un petit peu rush voilà il faut voir si les sanguinary guard c'est pas intéressant de les jouer par 3 3 x 3 en fait pour 150 points à chaque fois avec la bannière le pistolet infernaux et tout le monde en encarmine ça ça peut être intéressant en vrai de vrai en encarmine spear je pense que ça peut être intéressant pour 450 points vous avez des mecs qui font plein de choses qui peuvent partir revenir venir éclater des types donc voilà Dante ça reste une bonne unité il a pas changé Dante pour moi il a pas changé c'est à dire qu'il file le même bonus et il file son aura de battle shock il fait battle shock les mecs à 6 pouces de lui enfin il fait battle shock les mecs qui sont à 6 pouces de lui avec un moins un donc c'est toujours intéressant voilà 130 points je sais pas combien il coûtait à l'époque de l'index je vais vérifier ça on index alors en fait sur l'index ça veut rien dire il faudrait que j'ai les coups en point de la data slate j'ai oublié de prendre la data slate sur moi mais bon voilà donc Dante tel qu'il est le sanguinore le sanguinore de mémoire il a pas trop changé le sanguinore bon bah là on a une unité qui est excellente aux égards aussi de la règle de détachement bien que ça a été ça a été mesuré dans le fait que alors pour ceux qui ne savent pas le sanguinore il a une aptitude qui dit que quand il est en deep strike vous pouvez à la phase de charge adverse arriver directement dans le corps à corps et donc bah c'est cool en fait vous arrivez directement dans le corps à corps à portée de l'ennemi donc c'est plutôt sexy ça a été cadenassé par le fait que vous pouvez faire qu'une fois par bataille pourquoi ? parce que forcément en détachement Angelic Host bah en fait ok bah je suis en réserve stratégique tu me charges boum je viens je tape fin de ton tour si je t'ai tué un truc je repars en réserve stratégique et je reviens et je fais ça mille fois dans la game c'est débile à souhait donc ça a été vu déjà par l'éditeur l'erreur n'a pas été faite voilà ce gars là il peut pas lead par contre il est fight first il est loan up il est deep strike en fait c'est une belle figurine parce que pour le loan up alors sur le codex le sanguinore il nous l'affiche à 140 points bon bah typiquement ça va être avec un fight first et un loan up c'est une figurine déjà que vous allez pas trop vouloir charger parce qu'un fight first à 8 attaques en 6-3-2 ça détend ça détend vite la chair c'est à dire soit vous envoyez un gros gros truc mais jamais vous le closez avec jamais vous le closez avec 5 marines avec 5 rubriques avec voilà vous faites pas ça si vous vous faites découper et du coup ce gars là peut en détachement angelic host partir revenir partir revenir faire des actions faire du scoring faire des cartes de table se mettre sur un objectif à un moment revenir dans le corps à corps donc c'est c'est plutôt cool je pense que c'est une bonne entrée le sanguinore le martès le martès a pas changé c'est toujours la même brute il donne la réduction de damage à un pack de death company en jump pack il donne le lethal hit je pense que le pack de jump pack avec le martès honnêtement toujours aussi fort ça va dépendre après des coups en points il est affiché à 100 points dans le codex encore une fois je mets en perspective le fait que les coups en points ne sont pas forcément les plus pertinents mais voilà donc le martès bonne entrée honnêtement moi je trouve que c'est une bonne entrée et dans un pack de death company c'est très cool astorat qui fait l'objet d'une refonte de figurines aussi qui est présente dans la nouvelle boîte astorat je me demande s'il a pas changé un peu je crois que c'était la première entrée du codex de mémoire oui c'est la première entrée du codex donc il ne peut lead que les death company en jump pack et c'est toujours le cas il a deep strike ouais bon ça ça va pas changer donc il file un fight and death à son unité sur un cas de plus ça c'était déjà le cas ah oui ce qui a changé c'est qu'il avait mass of doom donc mass of doom ça a donné le devastating wound dans l'index c'était une fois par bataille et maintenant c'est tout le temps à la charge donc à chaque fois que vous chargez avec astorat l'unité gagne devastating wound bon bah pour moi ça en fait ça en fait une très très bonne unité d'autant qu'il est chaplain j'avais oublié qu'il était chaplain lui il est chaplain donc astorat bah en vrai la deva wound sur des packs qui sont capables de multiplier le nombre de marmites honnêtement j'ai du mal à m'en passer donc oui gros gros oui pour astorat sur l'index sur le codex pardon il a affiché en coup en point à 105 points auto-include honnêtement astorat filer la deva wound d'un pack de death compagnie moi j'adore voilà puis en plus le fight on death même si c'est sur un 4 plus c'est toujours bon à prendre donc astorat pour moi excellente unité voilà ensuite vous avez les death compagnie avec ball trifle bon je suis très mitigé pour l'instant j'ai pas compris pour moi j'ai pas de perspective de jeu optimisé avec cette entrée peut-être que ça va se profiler en gros vous avez des marines en fait c'est des intercessors qui ont un philopain à 6 qui gagnent la full reroll des hits et qui doivent être à 12 pouces d'un chaplain pour pas être hausser 0 et pouvoir désengager donc en gros vous avez un intercessor avec un philopain à 6 une full reroll des hits c'est cool mais bon l'intercessor de base n'est pas hyper intéressant ce que vous allez aller chercher c'est évidemment le détachement des compagnie pour gagner battle line là ça devient intéressant de gagner battle line sur ce type d'unité après pour le reste bon voilà vision of heresy nous dit que vous pouvez faire une intervention héroïque pour 0 pc ok ou un overwatch pour 0 pc aussi et vous choisissez si vous voulez gagner la full reroll des hits oui parce que c'est pareil en fait la full reroll des hits c'est à la mêlée avec la black rage donc en fait vous avez vous avez juste une full reroll des hits au tir quand vous utilisez vision d'heresy donc qui vous permet de gagner une overwatch donc en gros vous avez une overwatch un full reroll pour 0 pc ouais on vous tire avec du bolter c'est pas ouf ou vous avez une intervention héroïque pour 0 pc et vous pouvez reroll la charge bon c'est plus intéressant voilà honnêtement cette unité là elle me parle pas plus que ça je pense qu'elle est plus là dans un contexte lore et équilibre dans un codex quand il est écrit je pense qu'il faut un équilibre entre les entrées fortes les entrées lore ce qui est présent pour une question d'écriture et de cohérence avec le jeu le fluff etc je pense que cette unité là elle est typiquement là dans ce cadre là et elle a aucun intérêt d'un point de vue optimisé la death company marine c'est peut-être plus intéressant parce que là on a de l'intercessor d'assaut donc on va pouvoir multiplier les parpaings d'autant que là dans l'escouade d'intercessor d'assaut vous avez donc toujours la black rage donc je vous rappelle reroll des hits à la mêlée et il faut être dans l'aura d'achat plein pour pouvoir désengager et gagner son point d'oc et eux ils nous disent que vous avez le touche soutenue 1 et quand vous êtes en dessous de votre force de départ vous avez touche soutenue 2 alors non pardon vous avez touche soutenue 1 quand vous êtes en dessous de votre force de départ et touche soutenue 2 quand vous êtes en dessous de votre demi force ok ça peut être intéressant en vrai parce que les death company marines en gros sur un pack de ça nous dit alors c'est l'équipement qui va nous intéresser en fait ça nous dit qu'un gars peut avoir un pistolet infernaux ok on prend par tranche de 5 figurines vous avez un gars qui peut avoir un éviscérateur donc l'éviscérateur c'est c'est une arme j'allais dire c'est un gantelet mais on peut pas véritablement comparer c'est un gantelet parce que tu touches à 4 avec c'est 3 attaques qui touchent à 4 force 7 moins de 2 et qui a touche soutenue 1 ok donc voilà vous pouvez en mettre un par tranche de 5 et vous pouvez mettre un gars qui a un gantelet donc en gros par rapport à l'intercessor de base on va dire vous gagnez un éviscérateur un deuxième si vous voulez jouer par 10 et vous allez gagner la full reroll des touches à la mêlée et éventuellement du tout soutenu quand vous êtes en effectif un peu réduit voilà encore une fois je pense que c'est une entrée qui a un intérêt dans le terme de la cohérence du lore et de l'écriture du codex mais en termes d'optimisation j'y vois pas particulièrement d'optimisation possible voilà je passe à la suite et là pour le coup on a une unité qui est optimisable à souhait c'est la Death Company Marines donc elle a changé je vous rappelle qu'avant vous pouviez les mettre en full gantelet pistofusion ce qui les rendait insane en plus avec la Black Rage vous rerolliez les touches au tir et au corps à corps donc là cette unité elle a pris quand même un gros nerf maintenant vous ne rerollez plus que les touches au corps à corps vous avez toujours votre reroll des chars ça c'est natif avec cette unité là et après c'est en termes d'équipement que ça a changé vous avez la même chose que les mecs du dessus c'est à dire que vous allez pour tranche de 5 figurines pouvoir mettre un éviscérator donc par tranche de 10 vous allez pouvoir mettre 2 éviscérators vous allez pouvoir mettre un gantelet vous allez pouvoir mettre un pistofuseur et après par tranche de 5 figurines vous allez pouvoir remettre un équipement donc par exemple vous allez pouvoir mettre un pistofuseur et un gantelet énergétique le pistofuseur c'est l'inferno pistol il existe toujours inferno pistol et power fist donc en gros sur un pack de 10 l'équipement pour moi qui me paraît le plus opti c'est 3 gars c'est 3 pistofuseur 3 gantelets et 2 éviscérators donc en gros vous avez maintenant vous avez plus 10 gantelets vous en avez 3 vous avez 2 éviscérators qui sont un petit peu moins forts que les gantelets parce que vous passez de la force 8 à la force 7 et vous avez bon même si vous avez le substanite vous avez quand même une touche à 4 plus donc vous réduisez quand même en létalité mais bon vous êtes quand même en mesure de distribuer des grosses marmites de gantelets ce qui n'est pas dégueulasse sur des packs de 5 sur un pack de 5 vous pouvez mettre 2 gantelets un éviscérator et 2 pistofuseur donc en vrai les packs de 5 ne sont pas déconnants non plus maintenant je vous rappelle que le pack de 10 lead par notre ami les martès vous gagnez l'étalit vous gagnez un chaplain voilà c'est très cool et voilà et lead par cette bonne vieille brute d'astorat vous gagnez le devaound donc ça commence à être ça commence à être sexy voilà on a quand même réduit de manière générale la possibilité de létalité donc vous n'allez plus dessus avant les death company en jump pack vous touchez un truc vous le laviez il n'y avait pas débat vous tapiez sur les unités les plus résistantes du codex vous tapiez du jeu vous tapiez sur un que temps vous one shotiez un que temps alors qu'il réduit les damage de 1 vous tapiez sur des death night death night terminator vous les laviez enfin voilà il n'y a rien qui résistait à cette unité là et si vous tapiez sur la grosse endurance vous pouviez activer donc même un monolithe vous le pliez là maintenant c'est plus le cas il va falloir il va falloir jouer intelligemment les death company en jump pack death company en jump pack ils sont à là écrit tel quel dans l'index ils sont à 115 points les 5 230 points 230 points les 10 si je dis pas de bêtises ils étaient à 200 je sais plus à combien ils étaient en forme à forme index ils étaient largement sous price et en forme index donc voilà là je trouve que c'est faire en fait 230 points les 10 dans les 10 on a dit vous aviez 3 gantelets 2 éviscérators en plus vous avez 3 pistes aux fuseurs donc là ça devient ça devient cohérent pour moi ça devient une unité qui est équilibrée le dreadnought death company gros changement pour lui pourquoi parce qu'il va gagner un profil d'armes qui est plus intéressant notamment profil d'armes qui est un swipe qu'il n'avait pas avant donc en gros vous le jouez avec son son espèce de point jumelé et en fait vous avez soit 6 taqués qui touchent à 3 force 12 moins 2 3 dégâts soit vous pouvez mettre 10 marmite force 3 force 3 pardon touche à 3 force 7 moins 2 1 dégât donc c'est plutôt cool il a la black rage donc en full reroll des touches à la mêlée et surtout il a une aptitude de dingo celui maintenant il a driven by the fury conduit par la par la fury et il va gagner un surge move à d6 plus 2 ça c'est assez insane le surge move à d6 plus 2 donc le surge move je vous rappelle que c'est lorsqu'on vous tire dessus vous pouvez décider de surge move et une fois que votre adversaire a résolver ses attaques vous bougez d'un d6 plus 2 et vous pouvez rentrer en portée d'engagement le d6 plus 2 il est énorme parce que ça veut dire que vous pouvez faire un move de 8 de surge move donc c'est vraiment vraiment intéressant le death company dreadnought il est affiché sur le codex à 220 points c'est cher 220 points ça a quand même sa douille maintenant après la létalité est quand même contenue parce que même si vous êtes twinlinked vous n'êtes que dégâts 3 donc quand vous commencez à taper sur des cibles qui réduisent les dégâts vous n'êtes que dégâts 2 donc je veux dire en stat à 220 points lui il tape sur des deathwing knight par exemple des terminators d'assaut space marines il n'est que PA-2 donc le knight il utilise son armure du mépris éventuellement donc il n'est que PA-1 et même s'il est en full reroll des touches full reroll des blesses donc généralement il touche à 2 enfin il touche à 3 il blesse à 2 mais vous allez faire même si vous passez vos 6 blesses contre des terminators et bien en fait vous allez vous allez tuer un terminator sous armure du mépris lui en charge full buff il tue un terminator et si vous n'êtes même pas en armure du mépris vous en tuez pareil en fait il n'y a même pas besoin de l'armure du mépris en vérité vous n'en tuez qu'un en stat vous n'en tuez un ennemi en stat donc il n'est pas ouf de létalité en vrai le search move est super intéressant ça c'est clair mais en termes de létalité c'est dommage en fait c'est dommage qu'il n'ait pas été chercher un dégât 4 sur le profil de grosse arme et un dégât 2 sur le twin limit je trouve ça assez dommageable pour une figurine à 220 points parce que ça l'aurait vraiment rendu pertinente voilà et en fait on a fini les gars on a fini le tour de ce codex là en moins d'une heure ça va vite en vrai ça va vite le codex c'est pas énorme il n'y a quand même peu d'entrées dedans voilà comme je vous disais honnêtement on a un codex qui a réduit en létalité donc il va falloir aller chercher d'autres outils pour pouvoir gagner des parties je vous rappelle je vous rappelle quand même que vous jouez Space Marines donc vous avez accès au House of Moment donc la full reroll sur une cible ça vous l'avez à chaque phase de commandement et vous avez accès après à toutes les entrées du codex Space Marines voilà maintenant vous avez aussi il ne faut pas le négliger je n'ai pas encore mis cette perspective là dans mon spectre mais vous avez aussi accès au détachement Space Marines vous pouvez jouer vous pouvez jouer une Gladys par exemple avec des entrées Blue Dungeon ce qui permettrait par exemple d'aller chercher les avantages du move en opposition les avantages de l'Advanced Charge ces avantages là voilà ce n'est pas inintéressant avec les doctrines et avec les stratagèmes aussi donc il y a vraiment il y a vraiment le pour et le contre à peser au niveau du détachement je vais retourner faire un tour pour finir sur moi sur mon détachement préféré c'est le Angelic Host donc il permet de renvoyer des Jump Pack en FEP juste je vais revoir les stratagèmes de ce détachement là alors il y a l'auto-include comme je vous disais qui permet de faire le Reactive Move sur des unités Jump Pack donc Reactive Move sur un pack de Death Company qui est lead par un capitaine ça peut être intéressant même si j'avoue que les packs de Death Company on a quand même plutôt envie de mettre le Martès et mettre Astorad donc ils ne sont pas éligibles aux optimisations après on va pouvoir mettre cette optimisation là sur des capitaines en Jump Pack qui sont une entrée pour le coup du codex le bonus du capitaine en Jump Pack de mémoire je crois qu'il donne plus un en force à l'unité qui charge et il peut utiliser un stratagème pour 0 PC donc ça peut être intéressant de le mettre en perspective c'est à dire lui mettre le Reactive Move à 6 pouces et après en stratagème on a donc lorsqu'une unité détruite gagne la full reroll ok c'est intéressant alors le stratagème c'est quand une unité sanguine à riguard est détruite toute l'armée gagne la full reroll d'ailleurs je ne me rappelle pas avoir parlé des stratagèmes de ce détachement là je pense que j'ai fait l'impasse dessus donc sur le je reviens 2 secondes sur le sur le host sur l'host l'host angélique on a donc quand on tue une unité sanguine à riguard toute l'armée gagne une full reroll des touches et des blesses sur l'unité qui a tué les sanguine à riguard vous avez l'armure du mépris vous avez au début de votre phase de combat une unité en jump pack jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une unité est à portée d'engagement et choisie elle est obligée de taper sur votre unité en jump pack ça c'est hyper intéressant ça ça c'est hyper intéressant ça c'est hyper intéressant c'était beaucoup joué en soeur de bataille à l'époque index je sais pas si ça allait jouer encore en format connex mais ça c'est un bête de stratagème en gros à la phase de combat adverse vous pouvez dire à votre adversaire tiens tu es obligé de taper sur cette unité là et sur n'importe quelle unité en jump pack donc par exemple vous pouvez lui dire tu es obligé de taper sur le pack de le martès qui réduit les dégâts de 1 il y a plein d'optimisation du jeu à faire ensuite vous avez sur les unités adeptus à start-test en jump pack le fait de gagner l'étalité précision ça c'est plutôt sexy ensuite vous avez sur les unités adeptus en jump pack qui utilisent la règle deep strike le fait d'arriver à 3 pouces ça c'est hyper intéressant encore une fois sur des packs de sanguinari guard qui sont OC2 si vous les jouez par 6 vous arrivez en plus c'est des tanks abject vous pouvez péter le primaire de votre adversaire en jouant ça et ensuite vous avez l'advance et charge l'advance et désengage et charge sur ce détachement là le détachement le détachement putain j'ai du mal à retenir le nom c'est une galère le détachement angelic host il est vraiment fait pour trick c'est le jeu on retrouve ce qu'on retrouve en hypercrypte et ce qu'on retrouve aussi chez les GK un jeu très stratégique de placement qui est plutôt intéressant maintenant on va avoir des unités qui sont quand même amoindries en létalité donc il va falloir trouver la bonne combinaison en termes de létalité et c'est là que ça va pas être simple pour construire les listes voilà je vais pas m'engager à vous dire je jouerai ça je jouerai ça je jouerai ça j'y ai pas réfléchi là j'avais envie de vous faire une lecture à chaud de cet index là et je pense avoir fait le tour j'espère les gars que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit like des familles qui fait plaisir on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao ciao les seigneurs de guerre Sous-titrage ST' 501